Le livre de méthode générale de travail Si ce livre de méthode générale de travail a été utilisé par des générations d'étudiants, c'est que, quelles que soient finalement les époques, à l'université, un des points les plus fondamentaux pour que les étudiants puissent acquérir leur savoir et surtout exploiter ce savoir, c'est la méthode. C'est la méthodologie qui permet de structurer leur argumentation, qui permet de développer leur réflexion. C'est donc pour cette raison qu'un ouvrage sur la méthode, celui-ci comme un autre, est absolument indispensable à tous les étudiants, que ce soit ceux du début du 19e siècle ou du début du 21e siècle. Pour citer un auteur que je ne nommerai pas, je dirais qu'un bon juriste c'est une méthode et une bibliothèque. Et donc cet ouvrage, il permet aux étudiants et aux juristes en général d'acquérir ces deux éléments essentiels, c'est-à-dire savoir structurer le propos et par ailleurs savoir faire des recherches, ce qui est juste essentiel pour le juriste. Donc c'est pour ça, à mon avis, qu'il a eu tant de succès. Si nous avons décidé de réactualiser cet ouvrage, c'est que l'édition précédente datait de dix ans et qu'en dépit de certaines idées reçues, en dix années, les travaux, finalement, les études à l'université, l'enseignement à l'université a évolué. Et que par conséquent, les exercices ont quelque peu changé et que par conséquent, il fallait se calquer sur cette adaptation, sur cette évolution, en tenir compte et tenir compte aussi des nouveaux exercices ou de l'importance accrue pris par de nouveaux exercices, par exemple le cas pratique, ou de l'importance de certains exercices dans la perspective d'examen comme le CRFPA ou la préparation au concours de l'École nationale de la magistrature. Donc cette nouvelle édition a aussi permis, finalement, de simplifier la présentation des exercices, c'est-à-dire qu'on les a regroupés, on en a supprimé certains, notamment on a pu différencier consultations juridiques et cas pratiques, parce qu'il nous a semblé que l'exercice était à peu près le même. On a ajouté de nouveaux exercices, par exemple la méthode du mémoire de Master 2 recherche, et pour cela, on a tenu compte de mon expérience de chargé de travaux dirigés et donc des difficultés pratiques rencontrées par les étudiants. C'est pour cela qu'il y a des astuces, des règles d'or pour aider les étudiants à réussir au mieux les exercices proposés. Un bon juriste, c'est aussi, c'est avant tout une bonne méthode. Et que cette méthode, quand on arrive dans les universités, par hypothèse, on ne l'a pas. Donc lors des premières semaines d'apprentissage, voire lors de la première année, voire lors des deux premières années, il faut l'acquérir. Et que ces ouvrages de méthode permettent de l'acquérir. Ils ne permettent pas seuls de l'acquérir, parce que c'est dur de faire de la méthode pour la méthode. Et le seul examen d'un ouvrage de méthodologie n'est pas suffisant. A la limite, ce qu'il faut, c'est utiliser cet ouvrage de méthodologie avec un exercice à réaliser. Et les deux vont de pair, si je puis dire. Leur utilisation est commune. On a un arrêt à commenter, on a un cas pratique à résoudre, on est un peu perdu. Encore que l'enseignant, soit en amphithéâtre, soit pendant la séance de travaux dirigés, va nous donner quelques éléments de méthode. Mais au fond, ce qu'on peut conseiller, c'est d'aller consulter en bibliothèque ou d'acquérir un livre de méthodologie, celui-ci en particulier, pour pouvoir précisément commencer à se débrouiller seul et acquérir la méthode pour réaliser l'exercice qui est donné pendant la séance de travaux dirigés. Une chose importante, à mon avis, c'est que pour moi, cet ouvrage, il n'est pas juste pour les premières ou deuxièmes années. Même en Master 2, même quand on prépare le concours de l'examen d'avocat ou l'ENM, on a besoin d'un bouquin de méthode. Parce qu'en première année, on ne perçoit pas l'importance de la méthode, c'est après qu'on le comprend. À l'IoG, souvent, il y a des cours de méthodologie, parce que les étudiants ne maîtrisent même pas la méthode, après un Master 2, voire un Master 1 seulement, ce qui est quand même problématique. Donc je pense que c'est un ouvrage qui peut servir à toutes les étapes des études, même pour passer à l'agrégation. D'autant plus qu'il est celui-ci pas très épais, pas très dense, 80 pages, je crois. Donc en une après-midi, et là je rebondis sur ce que vient de dire Nathalie Blanc, un étudiant qui a déjà plus de maturité et d'expérience, en une après-midi, il peut lire ce bouquin de méthodologie. Et au fond, plus qu'apprendre la méthode, la redécouvrir, la réapprendre, et ça va beaucoup plus vite parce qu'il l'a déjà plus ou moins bien acquise et finalement solidifier ces fondations de méthodologie. Pour réussir leurs études de droit, travailler et réfléchir, se poser des questions. Voilà, c'est ce qui est important, c'est de se poser des questions, apprendre parce qu'il faut des bases et qu'évidemment il y a un langage juridique, des grands principes qu'il faut avoir en tête, mais après se poser des questions, réfléchir, et pour ça, après, savoir faire des recherches, structurer son propos grâce à un bouquin de méthodologie. Moi, je dirais que l'enjeu en vaut la chandelle. Se dire qu'à la fin de ces études, grâce aux cinq années ou aux quatre années qu'on passera à l'université, grâce à la formation qu'on aura reçue, on sera intellectuellement libre. On ne pourra pas se faire imposer un point de vue et on sera donc autonome et indépendant intellectuellement. Et ça, je crois que c'est la condition de l'épanouissement de l'être humain. On ne peut pas se faire imposer une idée parce qu'on a acquis un savoir, on sait structurer sa pensée, on sait développer une réflexion. Et ça, c'est l'autonomie, c'est la liberté. L'université, je crois que c'est le ferment de la liberté intellectuelle. L'université, je crois que c'est le moment de vue. L'université, je crois que c'est le moment de vue. L'université, je crois que c'est le moment de vue.